mais bien avant cela j'ai deux ou trois quelque chose de quatre cinq abonnés comme ça qui m'ont envoyé une vidéo comique ben bon moi même j'avais eu des échos par rapport à cela mais je n'étais pas sûr sincèrement alors bon c'est quand même comique mesdames et messieurs partager le live c'est vraiment comique et là on cite le nom de monsieur comara monsieur comara l'ex ministre sous régime d'alice ou secouba quelque chose comme ça dans une affaire d'un film d'un film d'horreur ouais monsieur comara qui a été premier premier ministre sous la transition de 2010 alors j'ai regardé la vidéo mesdames et messieurs c'est pourquoi je dis est ce que c'est vrai ça monsieur comara ouais bonjour 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 à tout le monde bonjour 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 à il ya un frère je sais pas s'il est aux états unis ou au canada du frère du nom de je me permets de citer son nom parce qu'on m'a envoyé sa vidéo comme vous le savez moi je regarde pas souvent les blogueurs sur la toile mais nous avons tellement d'abonnés tellement d'abonnés qui qui sont abonnés à toutes les pages de la guinée les pages étrangères aussi donc du coup quand ils ont des informations précieuses comme ça ils nous envoient dans les inbox parfois on prend le temps de feuilleter deux trois secondes et puis si c'est intéressant on essaye de tirer profit et si c'est aussi pas intéressant ben écoute on fait comme si de rien n'était alors je dirais pas que c'est une information qui vient de moi mais c'est qu'il a révélé quand même j'avais eu des échos par rapport à cela il parle de de l'ambassade de france qui est allé à cancan il parle de monsieur comara qui parle d'une organisation qui serait sur le point d'être mis en place une organisation du mandingue à la base selon lui c'est monsieur comara qui serait évidemment le candidat potentiel pour prendre tête de cette organisation et essayer de dissoudre le rpg arc-en-ciel chose que lui n'aime pas d'accord qu'ils ont eu à faire des conférences en haute guinée là où on a parlé de malinque manika 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 et donc lui n'est pas il n'est pas il n'approuve pas cette décision il désapprouve chose qu'il dénonce aussi avec férocité je pense que les communicants militants sympathisants du rpg arc-en-ciel ils ont ils ont commencé à comprendre la lutte que nous autres nous avons mené depuis sous l'ère alpha condé parce que quand nous nous parlions ici de l'injustice vis-à-vis d'une communauté en république de guinée ils pensaient qu'on était là pour saboter le régime d'alpha condé mais aujourd'hui ils sont confrontés à la même chose c'est à dire des militants du rpg arc-en-ciel qui ne sont pas des malinquiers et qui constatent alors fort étonnement que il ya une autre organisation qui est en préparation pour essayer de concurrencer le rpg arc-en-ciel et selon eux cette organisation la personne qui serait derrière cela c'est monsieur komara en connivence avec le colonel mamadit dumbuya ça ne vient pas de moi c'est selon eux ils disent d'ailleurs que l'ambassadeur de la france en guinée est allé en haut de guinée à cancan pour des trucs comme ça moi c'est que j'aime j'ai je sais que je veux savoir exactement de leurs affirmations de ses allocutions pour moi ce sont des trucs infondés jusqu'à preuve contraire alors par rapport à cette problématique de l'avocat de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassadeur de france la présence de ce dernier à cancan je me pose la question est ce les 72 heures qu'on avait donné à l'ambassadeur de la france au mali est ce cet ambassadeur qui est entré en guinée par la voie terrestre et que celui de la guinée est allé accueillir à cancan est ce que c'est ça parce que depuis que je suis en guinée quand même j'ai jamais eu connaissance de ces choses pareilles que l'ambassadeur de france se déplace aller à l'intérieur du pays à cancan ou quelque quelque part d'autre non depuis que moi je je suis en guinée j'ai jamais assisté à cela oui c'est monsieur kabinat koumara effectivement on parle de lui donc d'abord il ya deux choses il ya cette organisation dont monsieur kabinat koumara serait à la base et puis il ya le déplacement de l'ambassadeur de la france l'ambassadeur qui est en guinée parce que la france a des ambassadeurs et un peu partout il ya des ambassadeurs français un peu partout dans le monde entier alors moi je me dis est est-ce que c'est l'ambassadeur qui était au malie qui est rentré en guinée par la voie therèse et que celui de la guinée l'ambassadeur de la france qui est en guinée est venu accueillir à cancan parce que il faut quand même savoir que quand quand après quand c'est 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 après c'est 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 coure et mali courez mali vous êtes à bamako donc est ce que c'est ce dernier que l'ambassadeur de la france à à Conakry est venu accueillir, ou bien l'ambassadeur de France en Guinée s'est déplacé, allé à Cancan pour une autre chose. Et si c'est autre chose, alors qu'on nous dise la vérité. Alors, on me dit ici qu'il est à l'abbé encore, que l'ambassadeur de la France, il est à l'abbé encore. Alors certainement, les ambassadeurs partent même jusqu'au fin fond des villages en Guinée. Bon, écoutez, de toutes les façons, ça va dans tous les sens. On ne sait pas pourquoi ces ambassadeurs-là, ils vont à l'intérieur, au fin fond du pays, on ne sait pas. Parce que c'est quelque chose qui est étrange pour les Guinéens, surtout pour la nouvelle génération. On se pose la question de savoir pourquoi un ambassadeur de la France va effectuer un déplacement pour aller à l'intérieur du pays. Il va s'enquérir de quelles informations ? Il va chercher quoi là-bas ? Bref, ça c'est notre explication. Nous allons tenter d'expliquer ça plus tard, quand nous aurons les informations réelles, des informations creuses sur le dossier. Mais la chose la plus importante là, dans cette vidéo, je parle de M. Kabine Komara, qui était Premier ministre au temps de Davis et de Zekouba. Alors, le jeune homme nous dit dans sa vidéo, il dit qu'ils ne veulent plus de malinqués à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Il dit que c'est fini ça. Que eux, ils s'opposent catégoriquement à cette politique, qu'ils ne veulent plus de malinqués à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Alors que si ce n'est pas Kasuri Fofana, ou un autre leader issu d'une autre ECN, mais qu'eux, ils ne vont plus accepter qu'un autre malinqués dirige le RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est un point. OK ? Donc, ils veulent une nouvelle tête. Je crois qu'ils ont eu l'expérience déjà avec les cadres malinqués. Ça, c'est une nouvelle donne. La deuxième, c'est que le même jeune nous dit que M. Kabine Komara serait à la base d'une organisation poussée par le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas l'affirmation de M. Kanté. D'accord ? J'avais eu les mêmes informations, mais vous savez, en Guinée, les informations vont très loin, vont très rapidement. Les rumeurs aussi, ça va, ça va, les rumeurs, ça va rapidement, mesdames et messieurs. Il dit que M. Kabine Komara serait aujourd'hui en train de mobiliser certains malinqués, effectivement, et pour parler du mandingue, 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 et afin que le colonel Mamadi Doumbouya soit choisi comme président d'un parti qui va prendre le pouvoir, et après le colonel Mamadi Doumbouya va revenir pour reprendre le pouvoir, ça va dans tous les sens. Moi, ce que j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, parce que c'est des explications, pour moi, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Vous savez, quand vous êtes dans une logique, quand vous êtes dans une bataille, il faut être cohérent. Kabine Komara ou pas, M. Kanté s'en fout. Kabine Komara soit le représentant du CNRD, il soit le candidat du CNRD ou pas, M. Kanté s'en fout de ça. Que vous nommez un autre cadre issu d'une autre ethnie à la tête du RPG Arc-en-Ciel, nous, on s'en fout de ça. Que vous vous disloquez en tant que parti RPG Arc-en-Ciel, nous, on s'en fout de ça. D'accord ? Parce que longtemps, nous vous avons dit que le RPG Arc-en-Ciel est un parti ethno. On vous a dit cela. Vous n'avez pas compris. Vous, les autres communicants, je ne dirais même pas des communicants, vous, les blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, issus d'autres ethnies en République de Guinée, vous allez comprendre. Vous avez déjà commencé à comprendre. Mais plus tard, vous allez comprendre que la lutte que vous avez menée, c'était une lutte vaine. Parce que vous vous êtes trompé de trajectoire. Soit vous menez une lutte pour le professeur Alpha Kondé. Parce que je vois quand même quelques blogueurs du RPG Arc-en-Ciel qui disent que, écoutez, non, pas même du RPG Arc-en-Ciel. Je vois quand même quelques blogueurs sur la toile qui disent ouvertement, je ne suis pas du RPG Arc-en-Ciel. Je suis pour le professeur Alpha Kondé. Je défends les acquis matériels et immatériels du professeur Alpha Kondé. Ceux-là, moi, je les comprends. Et ce sont les plus nombreux parmi les blogueurs qu'on tague souvent du RPG. D'accord ? J'ai pris l'exemple la fois dernière sur Mamoud Silla de la Grèce. Ce jeune homme-là, il a ouvertement dit qu'il n'est pas du RPG Arc-en-Ciel, mais qu'il défend les acquis matériels et immatériels du professeur Alpha Kondé. Et mon jeune frère Ansu Damaro qui est aux Etats-Unis, il a aussi dit maintes fois, il dit qu'il n'est pas militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Mais que lui, c'est Alpha Kondé qu'il défend. Alors, je ne sais pas quel blogueur qui est issu du RPG Arc-en-Ciel. Mais je vais vous dire quelque chose. Même si vous n'êtes pas du RPG Arc-en-Ciel, que vous défendiez effectivement les acquis matériels et immatériels du professeur Alpha Kondé, vous devez comprendre qu'Alpha Kondé n'est plus à la tête de la République de Guinée. Alors, soit vous êtes du RPG Arc-en-Ciel, vous assumez votre position, ou bien vous n'êtes pas du RPG Arc-en-Ciel, vous êtes d'Alpha Kondé, Alpha Kondé n'est plus, il ne reviendra plus à la tête de la République de Guinée, vous définissez votre position, ou bien vous êtes impartial comme M. Kanté. Je ne suis ni de l'UFDG encore moins de l'ANAD, je ne suis pas du RPG Arc-en-Ciel encore moins de PADES ou de PDN, je suis juste un jeune Guinéen à la quête de la vérité. Je suis juste un jeune Guinéen qui relate les réalités de la République de Guinée. Et le fait de relater ces réalités de la République de Guinée, on dit la vérité. Bien évidemment. Alors, que vous parlez aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel, vous ne voulez pas en malinquer à la tête du RPG Arc-en-Ciel, vous êtes qui au RPG Arc-en-Ciel ? Jeune blogueur, vous qui défendiez les acquis matériels et immatériels d'Alpha Kondé. Alors, soit vous assumez, dans ce cas vous assumez que le RPG Arc-en-Ciel est un acquis matériel et immatériel du professeur Alpha Kondé. Et que vous n'accepterez jamais qu'on fasse du mal au RPG Arc-en-Ciel. Je peux vous comprendre aussi dans ce sens. Parce que le RPG Arc-en-Ciel, c'est la propriété privée d'Alpha Kondé. Ce n'est pas pour Kassoury, ce n'est pas pour Mohamed Djané, ce n'est pas pour Thibou Kamara, ce n'est pas pour Okomara, ce n'est pas pour le colonel Mamadou Doumbouya. C'est la propriété privée d'Alpha Kondé. C'est pourquoi il vous a dit, je n'ai pas été successeur de quelqu'un, et ceux qui se fatiguent pour être, pour me succéder à la tête de mon parti, c'est leur problème. Alpha Kondé vous a toujours dit cela. Alors vous, jeunes blogueurs, je ne vois pas de raison pourquoi vous vous attaquez à M. Kamara, Kabiné Komara. Si Kabiné Komara est dans une démarche avec le colonel Mamadou Doumbouya, mais ça s'est dit tout simplement que Kabiné Komara n'a jamais été ni de près ni de loin RPG. s'il est dans une démarche avec le colonel Mamadou Doumbouya, cela n'engage que Kabiné Komara et le colonel Mamadou Doumbouya. Kabiné Komara est qui dans votre RPG arc-en-ciel pour vous imposer un malinqué à la tête de votre RPG arc-en-ciel ? Il est qui ? Est-ce qu'il est d'abord cadre du RPG arc-en-ciel ? Est-ce qu'il est militant sympathisant du RPG arc-en-ciel ? Je ne crois pas. Alors, si Kabiné Komara est dans une démarche de déstabilisation du RPG arc-en-ciel, ça, ce n'est pas nouveau. Le RPG arc-en-ciel aussi a déstabilisé des partis. Le RPG arc-en-ciel était dans la même démarche de déstabilisation de l'opposition guinéenne qui regroupe en son sein les partis politiques. Je ne vois pas pourquoi vous vous en prenez à M. Kabiné Komara. Kabiné Komara, si le colonel Mamadou Doumbouya veut, alors qu'il crée un parti politique, que Kabiné Komara devienne le président de ce parti politique, nous, on s'en fout. Alors, je pense que vous, votre problème, vous ne voulez pas un parti qui va concurrencer le RPG arc-en-ciel en route Guinée. Vous ne voulez pas un parti avec un poids lourd, c'est-à-dire un parti issu de la route Guinée avec un poids aussi lourd que le RPG arc-en-ciel en route Guinée. C'est ça votre problème ? Alors, si c'est ça, moi, j'encourage M. Kabiné Komara, je l'encourage de créer son parti politique et je l'encourage de diviser et de disloquer le RPG arc-en-ciel, s'il a la capacité. Les partis politiques sont faits pour ça. On a vu le RPG arc-en-ciel qui cherchait aussi à disloquer l'UFDG, à enterrer l'UFDG. On a vu le professeur Alpha Kondé qui se taguait en disant que j'ai fini avec l'UFR, le Sidiatouré. Les partis politiques sont dans cette démarche-là. Alpha Kondé, s'il avait la capacité de disloquer et de dissoudre et d'anéantir complètement l'UFDG et l'ANAD, il allait le faire. C'est parce qu'il a tenté qu'il n'a pas pu. Si aujourd'hui, M. Lansana Kouyaté a la capacité de dissoudre l'UFDG, de disloquer l'UFDG et de bannir l'UFDG sous la scène politique en République de Guinée, Lansana Kouyaté va le faire. Qui n'aime pas voir son concurrent tomber ? Tout le monde. Et même si aujourd'hui, l'UFDG, M. Seloudalain Jallot, a la capacité aujourd'hui de, c'est-à-dire, de piocher tous les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel afin de les rallier à l'UFDG, M. Seloudalain va le faire. S'il a la capacité même de, c'est-à-dire, de neutraliser complètement le RPG arc-en-ciel, il va le faire. Ce sont des concurrents. Ce sont des politiques. Vous devez comprendre cela. Alors, M. Kabiné Komara, M. Fama Kanté vous encourage à créer votre parti politique. vous êtes guinéens comme tout le monde. Et si vous avez même la capacité de disloquer le RPG arc-en-ciel et de tir, c'est-à-dire, d'amener ces militants sympathisants vers vous, à voter pour vous dans les élections qui vont suivre là, faites-le. M. Kanté vous encourage. Personne n'a le monopole des militants sympathisants des partis politiques en République de Guinée. Les militants de l'UFDG peuvent aller dans le RPG arc-en-ciel. Les militants du RPG peuvent venir dans l'UFDG. Les militants de PDN peuvent aller où bon l'ensemble. Donc, mesdames et messieurs, ne vous attaquez pas à M. Kabiné Komara. D'accord ? Alors, vous parlez de mandingue, de pouvoir de mandingue, vous parlez de manipulation des malinqués. Je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Parce que vous ne comprenez pas la politique. non, vous ne comprenez pas la politique. Alpha Kondé, toute la politique d'Alpha Kondé, toute cette masse qui était derrière Alpha Kondé, il a commencé quand ? Je vais vous dire, Alpha Kondé a commencé quand ? La popularité d'Alpha Kondé a commencé quand ? Alpha Kondé n'était pas populaire au temps d'Amède Sectouré. Il n'était même pas connu par les Guinéens. Ou tout au moins, c'est par la plupart des Guinéens. Il a fallu qu'Amède Sectouré meure. Il a fallu que l'Ansona Kondé fasse un acte inacceptable et inadmissible. Un acte qu'on ne peut pas apprécier. Puisque, vous vous souvenez bien de cette affaire de Djarat en 85, en 84, 84-85, quand l'Ansona Kondé a dit au Sousou Wofatara, ça a été quelque chose de monstrueux. Et Alpha Kondé a profité de ce moment de désemparement des Malinquis pour se faire un nom. Et les Malinquis, en ce moment, nos parents, ils ont dit quoi ? Oh, on a gagné un représentant. Et tout le monde est parti directement chez Alpha Kondé, directement derrière lui. Donc, si vous prenez les 99,99% des militants du RPG arc-en-ciel entre 84, 85, 86, jusqu'en 90, c'était des Malinquis. Alpha Kondé a su manipuler les Malinquis. Alpha Kondé a su, c'est-à-dire, il a su ramener tous les Malinquis derrière lui à travers un moment d'inintention. Peut-être que moi même, je peux qualifier de moins de faiblesse. Parce qu'en ce moment, les Malinquis se disaient que oui, on n'a plus de représentants, Ahmed Sektouré n'est plus là, et puis on a tué nos enfants. Ben, Alpha Kondé, c'est un Kondé et il faut l'accepter. C'est notre ludeur. Vous comprenez ? Alors, si Kabinet Komara profite aujourd'hui de l'absence d'Alpha Kondé en fin de prendre les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel et d'être président d'un parti politique, où est le mal ? Il n'y a pas de mal. C'est un bien. Ça fait un parti politique de plus. Maintenant, ce qui est dangereux, que vous devez dire, et que nous devons éviter, que le colonel Mamadi Doumbouya choisisse un candidat. Voilà ce que vous devez combattre. Parce que vous ne comprenez pas la politique. Laissez-moi vous enseigner. L'erreur qui sera fatale au colonel Mamadi Doumbouya et à la Guinée, c'est que le colonel Mamadi Doumbouya choisisse un candidat parmi les candidats. Et parmi ces candidats, que le colonel Mamadi Doumbouya choisisse, par exemple, M. Kabinet Komara. ça, c'est grave. Ça sera fatal. Oui, ça sera très, très mal vu. Et ça, c'est inadmissible. C'est ce que nous devons combattre. Mais que le colonel laisse ou que tous les Guinéens laissent M. Kabinet Komara créer son parti politique, qu'il vienne participer aux élections présidentielles, c'est qui est normal. D'accord, mesdames et messieurs. Alors, que celui qui remporte les élections, la voix du peuple, soit proclamée à la télévision nationale, voilà ce qu'on attend du colonel. Mais Kabinet Komara a tenu des discours Andelman Kal, Andelman Kal, Andelman Kal, Fanyaké Tiendé. Nous, on s'en fout de ça. Moi, je suis du mandingue, mais je m'en fous de ça. Si tous les cadres malinqués veulent qu'ils passent tout leur temps à faire des discours à malinqués, ce n'est pas mon problème. Mon problème, que le colonel Mamadi Doumbouya fasse la transition, respecte ses engagements et aille au bout de ce qu'il a entamé et qu'il sorte par la grande porte. Le reste, ce n'est pas mon problème. parce que je sais que si le colonel organise les élections crédibles, transparentes, démocratiques, tous les Guinéens savent, c'est lui qui va gagner. Ça, c'est incontesté. D'accord ? Mais ce Kabinet Komara qui n'a même pas d'abord un parti politique, parler de Lansana Kuaté, parler de de docteur Ousoukaba. Cela au moins, on peut comprendre. Mais quel poids M. Kabinet Komara a en Guinée sur la scène politique ? Il n'est même pas d'abord déclaré politicien. Voyez-vous, mesdames et messieurs, la manière dont les Guinéens ils mélangent tout. Vous parlez, on va nous imposer, un président malinqués, on veut... Ça, c'est votre problème, ça. Ça, c'est des problèmes internes. Vous n'avez pas à faire des vidéos là-dessus. Ça, c'est le problème interne du RPG Arc-en-Ciel. Si vous voulez, nommez un peu à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est pas notre problème. Nous, le peuple, c'est pas notre problème. C'est votre problème. Vous, les militants sympathisants de votre parti, on s'en fout de ça. On ne veut même pas entendre cela. Ça, c'est entre vous. Ça, c'est des problèmes internes pour vous. Si vous voulez désinguer vos élites, faites-le. Mais moi, j'ai toujours su que le véritable parti ethno en République de Guinée, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Ça, je l'ai toujours su. Oui. Parce que c'est le RPG Arc-en-Ciel qui a toujours traité les autres ethno et qui n'a jamais su faire son autocritique. Oui. Les cadres du RPG Arc-en-Ciel, ce sont eux qui ont toujours accusé les autres d'ethno. Mais eux, ils ont toujours refusé de faire leur autocritique. Comment je vois un intellectuel qui ne fait pas son autocritique ? Je ne te fais pas confiance. Tu penses toujours que le problème, c'est les autres. Le problème, c'est les autres. Et toi, tu fais quoi ? Tu es qui ? Qui es-tu ? Hein ? Vous, les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, vous avez toujours traité l'UFDG de parti ethno. Vous, vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Vous êtes qui ? Est-ce que vous avez fait vos autocritiques ? Arrêtez, s'il vous plaît. Je n'aime pas trop parler du RPG Arc-en-Ciel. Alpha Condé est parti. Nous devons progresser. Réglez vos problèmes entre vous. Laissez le cabinet Komara faire ce qu'il a à faire. La Guinée, c'est pour nous tous. Oui. Personne ne peut m'empêcher, moi, quand je vais créer mon parti politique. Personne ne peut m'empêcher d'avoir des politiques divisionnistes entre les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Si j'ai la capacité de prendre tous les militants du RPG Arc-en-Ciel à travers, par exemple, mes discours, je le ferai. Parce qu'en tant que parti politique, en tant que président de parti politique, moi, M. Kanté, je vais considérer le RPG comme un concurrent, bien évidemment. Et tout le monde aime voir son concurrent tomber. Donc, M. Kabine Fofana, je vous encourage. Son excellence, je vous encourage. Et oui, vous êtes technocrate ou diplomate, ça m'est égal. Créez ce parti-là. Rassemblez les militants du RPG Arc-en-Ciel autour de vous. Tuez le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel doit disparaître sur la scène politique. M. Kabine, je vous encourage. Je vous encourage à aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Tenez des discours en malinquis, c'est votre droit. Si vous voulez, parlez, tenez des discours en anglais, en français, c'est votre droit. Adressez-vous à votre public dans la langue qui vous convient. Si vous voulez, tenez des discours en guerrier. Faites-vous comprendre. moi, je vous encourage que je voie alors un autre blogueur du RPG Arc-en-Ciel qui va me parler de M. Kabinef Komara ou qui va essayer de le dénigrer. Il est dans ses droits. C'est un Guinéen comme vous. Si vous avez été incapable de vous rassembler ou de vous remobiliser entre vous et que quelqu'un d'autre a su exploiter la faille dans votre parti, mais c'est que cette personne-là est plus intelligente que vous. C'est tout. J'irais même demander à M. Sirouda Lengialo, je dis son excellence, le président par excellence, il faut avoir des politiques comme ça, des politiques. Il faut tirer, il faut tirer ces militants, ces militants du RPG Arc-en-Ciel, ils n'ont qu'à venir vers vous. Parce que là, ils sont désemparés, ils ne savent plus quoi faire. Et les jeunes de l'UFDG, ayez des arguments, des discours, piochez même dans ces partis-là, ramenez des militants vers votre parti, ça vous permettra d'avoir encore beaucoup plus de poids. Oui, ce parti-là doit disparaître. Ils sont, c'est-à-dire, ils sont dans une position de faiblesse. Et il faut, la politique c'est ça, quand tu vois son adversaire dans une position de faiblesse, il faut frapper fort. L'objectif des partis politiques c'est d'avoir le pouvoir. Ne tuez pas. D'accord ? Ne faites pas des sacrifices sataniques, mais des arguments. La politique de piocher, la politique d'affaiblir encore et encore et encore vos adversaires, faites cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada